Meeting explicatif de Raymond Donsima à Zayong dans la commune de Libreville. Le candidat indépendant a démenti devant des sympathisants venus l'écouter tout ralliement avec Jean Ping. Il est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas engager cette démarche. On était encore en train de parler de la possibilité de faire un gouvernement de pourquoi pas 40 membres avec des vice-vice-présidents, des vice-premiers-ministes, etc. Or, la situation du pays ne permet pas de faire ce dérapage-là. Nous sommes dans une situation de crise. Le pays ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut mettre un terme à ces choses. Alors je dis je ne suis pas d'accord, je l'ai dit sur un temps doux, puis un temps plus ferme. Je l'ai dit calmement, je l'ai redit, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas d'accord. J'ai surtout dit que nous devons rompre avec la géopolitique dans notre pays. Parce que la géopolitique, elle nous a tués. Raymond Donsima s'en prend ensuite à l'opposition gabonaise. Selon lui, elle aurait dû s'assurer des conditions de transparence de ce scrutin avant tout autre calcul ou stratégie d'alliance. Le premier matériau électoral, ce sont les listes électorales. Vous ne vous en rendez pas compte. Comment voulez-vous avoir, comme c'est le cas maintenant, des villages où on compte 45 personnes qui vivent dans ce village et vous avez 980 électeurs inscrits dans ce village. On peut trouver ça, on peut expliquer ça comment. Vous avez dit quoi ? A quoi ! Eh oui, mais as-tu la faute ? A notre manque de vigilance. Toujours en course dans cette campagne, il a expliqué son projet pour le Gabon dans lequel l'économie tient une place importante. Il faut que nous mettions en place une autre forme d'économie qui mette en valeur notre intelligence, notre capacité à créer nous-mêmes de la richesse. Si on ne fait pas ça, nous sommes dans un danger pour le long terme. Raymond Donsima est toujours dans la course. Il entend dans cette dernière ligne droite de la campagne continuer à sillonner l'ensemble du pays pour défendre ses idées. C'est parti.